Allez avec Sébastien Buada. Sébastien, belle victoire ce soir de Narbonne face à des tarbés coriaces parce qu'ils vous ont fait douter à plusieurs moments. Oui, on savait qu'ils allaient venir sans pression et voilà pour essayer de se faire plaisir. Donc c'est ce qui s'est passé. À chaque fois qu'on a tombé des ballons, on a pris des contres et voilà, ils n'ont pas hésité à tenter des coups de loin. Donc ça, on s'attendait à ça. Ça avait été aussi leur profil à La Rochelle la semaine dernière. Mais nous, par rapport à ça, malheureusement, on a manqué de précision. On a tombé les ballons, on a mal fini nos coups. On a été un peu fébrile sur un peu tout le long du match. Donc voilà, c'est une victoire qui n'est pas forcément très belle, mais qui est très importante pour nous et qui nous permet encore d'avoir notre destin entre nous-mêmes. Voilà ce qui est le plus important. Est-ce que cette excellente entame, au final, n'est pas un petit peu contre-productive ou au bout de dix minutes, vous êtes vraiment bien dans le match et puis vous, peut-être, vous pensez à trop jouer avant d'assurer l'essentiel ? Oui, je pense qu'on a trop cherché sur les extérieurs, en tout cas, juste après ça. Peut-être qu'il aurait fallu y mettre un peu plus de pénétration. C'est ce qu'on a essayé de corriger à la mi-temps. D'autant plus que devant, on se mettait en avançant. Et après, le fait de se mettre en avançant devant, on a pensé que les espaces étaient sur les extérieurs, alors qu'ils étaient plutôt dans de la pénétration. Donc, on a essayé de corriger ça. Mais c'est vrai qu'ils avaient décidé de ne plus jouer les contests et de prendre de suite les largeurs. Et on a mis du temps à s'en apercevoir. Cette équipe de Narbonne fonctionne vraiment bien depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qu'on veut mettre en place pour ces derniers matchs ? Est-ce qu'ils vont me permettre d'en mettre en place un peu la saison prochaine déjà ? Non, non, vraiment. On est centré sur d'abord se sauver parce qu'on y court après. Depuis le mois de janvier, on cherche à avoir une situation où, mathématiquement, on puisse se dire, enfin, on est sauvé. Donc, on ne va pas se projeter sur l'an prochain. Il faut d'abord qu'on assure réellement ça. La semaine prochaine, Bourgouin est allé faire un match sérieux à Béziers qui a eu du mal à s'en sortir. Mais il s'en sortit. Maintenant, c'est à nous de faire ce travail-là pour pouvoir enfin dire qu'on est sauvé et peut-être essayer de se faire plaisir sur la fin de saison. Mais c'est d'abord assurer le maintien. Assurer le maintien. Après, il y a quand même, forcément, dans les esprits déjà présents, ce rendez-vous dans 15 jours à Carcassonne. Tu avais été un acteur, cette rencontre, il y a un an maintenant. Forcément, on y pense. Non, non, je vous assure que le match de Bourgouin, pour nous, c'est le... Voilà, parce que, comme je vous dis, on court après ce maintien depuis le mois de janvier. Là, on l'a à bout de bras. Voilà, il nous faut cette victoire contre Bourgouin. Après, on aura vraiment tout le temps de penser à Carcassonne. Mais ce serait vraiment une grosse erreur de Galvaux-des-Bourgouins. Parce que si on perd ce match-là, ça peut avoir des répercussions importantes. Donc, vraiment, se centrer sur Bourgouin. Et après, une semaine sera suffisante pour remobiliser tout le monde pour faire un match à Carcassonne qui sera vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci.